Musique Musique Quand les personnes arrivent ici ils vont à la gymnase on les accueille là-bas et après la gymnase ils restent deux jours là-bas et puis ils partent dans dans une place qui est plus ce qui était détecté par la préfecture c'est une colonie de vacances qui est à Agnes et après ça il y a une association qui s'appelle GAM qui s'occupe de les héberger après Musique 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 Environ trois quarts ou presque la moitié ont reçu déjà leur papier. Ça ne prend pas plus d'une semaine. Je me sens d'autant plus concernée par ce qui se passe actuellement en Ukraine et également parce que toute ma famille, côté ma mère, habite en Ukraine. Ma mère a eu récemment envie également de déménager en Ukraine. Ce qui a été de plus en plus difficile à supporter, c'est qu'elle a décidé à quelques semaines du début des bombardements et qu'elle est arrivée à Kiev, ma ville natale, la veille des bombardements. Le 24 au matin, j'ai eu toute la matinée, toute ma famille qui m'appelait sur WhatsApp ou Messenger en cherchant ma mère parce qu'elle était injoignable. Je ne savais pas quoi penser jusqu'à à peu près 15h30 heure Montpellierenne où j'ai réussi à joindre ma mère par un portable qu'elle avait ukrainien et que j'avais enregistré. Elle m'a dit, ma chérie, tout va bien, je vais bien, je t'aime. J'ai fondu à l'arme quand j'ai entendu sa voix, d'être à la fois rassurée et qu'elle soit en vie. Du coup, je suis médiateur bénévole. J'aide les réfugiés ukrainiens qui viennent à cause de la guerre. J'essaie de les aider et je participe à l'association Ouidir. S'il y a des réfugiés sourds qui arrivent en France, il n'y a aucune accessibilité pour eux. L'association Ouidir est là pour les accueillir, pour les aider au niveau administratif, les accompagner à la préfecture, leur trouver un hébergement, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada